On a pas mal de vent là depuis qu'on est dans l'Indien, alors c'est dommage en ce moment c'est un peu mou, c'est un peu mou, voilà il y a 22 ans en ce moment donc c'est pas les grandes grandes glissades mais ça avance quand même bien et puis mais non c'est chouette, moi c'est mon premier Indien, je suis assez impressionné par le nombre d'oiseaux qu'il y a dans les parages, c'est assez magister, je vais aller voir tout voler, même dans le sud ça avance, voilà j'aimerais bien avoir un petit peu plus de vent en ce moment, c'est vrai que les prévisions me deviennent un peu plus d'air, bon ça devrait rentrer là dans la massive, j'ai appris les péripésies de Kito et ouais bah c'est triste pour lui, pour info c'est moi qui ai son ancien bateau, donc le bateau sur lequel je suis en ce moment c'est l'ancien, l'ancien courbelle vachierique que Kito avait avant, et bah ouais Kito s'il y a quelqu'un qui apprécie beaucoup et c'est vraiment dommage qu'il s'arrête maintenant, voilà ça arrive, c'est Vendée Globe, voilà qu'on se met en parlons, mais en tout cas je suis content de mon début de course, et puis de représenter un bateau régional, ouais je me suis fier là-haut, j'espère en tout cas, Ah bah c'est assez hallucinant, c'est sûr que maintenant avec les bateaux à foil, voilà les marins ils vont rester pour plus longtemps devant les fronts, et du coup, du coup, bah ça va vite, ça va vite, et puis les marins là sont hyper bien préparés, Alex Thompson et Armel là ils ne font plus d'erreurs, ça va vite, c'est assez impressionnant leur façon de faire, et ouais je suis un peu probable, parce que là ils ont pas explosé l'entien report de François.